Grand 2.3, limitation par le solvant. Lorsqu'on fait des courbes d'intensité potentielle, on les fait dans un solvant et en général dans l'eau. Le problème c'est que l'eau elle-même a des couples rédoxes, elle peut être réduite, elle peut être oxydée, et donc elle va avoir une importance. Et il faut en tenir compte. Pour cela, je propose de le faire via un petit exercice, ici, dans lequel on va considérer une courbe d'intensité potentielle qui a été obtenue avec une cellule électrochimique constituée d'une anode et d'une cathode en graphique et qui plonge dans une solution de pH égale 0. Ici, entre guillemets, il n'y a que l'eau présente, même si on a fixé quand même des ions H+, en excès, de façon à avoir un pH fixé à 0. Donc les seules réactions qui peuvent se produire sont la réduction de l'eau ou l'oxydation de l'eau. La réduction de l'eau est gérée par le couple H+, H2, de potentiel standard 0, et l'oxydation de l'eau par le couple O2H2O, de potentiel standard 1,23 V. Voilà la courbe que l'on obtient. Donc avec une vague de réduction ici, une vague d'oxydation ici sur électrode de graphique. Indiquez les réactions qui se produisent sur les différentes parties de la courbe. Répondez à la question numéro 2, pourquoi on n'observe pas de palier de diffusion pour les couples de l'eau ? Et ensuite, déterminez les surtentions anodiques et cathodiques seuils pour les couples de l'eau sur les électrodes de graphique. Je vous laisse faire ça en mettant pause sur la vidéo, et je donne les résultats de ces premières questions dans quelques instants. Les réactions qui se produisent sont donc ici, puisque c'est une intensité positive, l'oxydation de l'eau, donc H2O donne O2, et ici, puisque c'est une intensité négative, la réduction de l'eau, représentée par H+, donne H2. Pourquoi on n'observe pas de palier de diffusion pour les couples de l'eau ? Et bien, comme l'eau est le solvant, il y aura toujours de l'eau au contact de l'électrode, et comme ici, les ions H+, sont en large excès, c'est pareil, il y aura toujours suffisamment d'ions H+, au contact de l'électrode. Déterminer les surtentions anodiques et cathodiques, et bien ici, il faut partir des potentiels d'équilibre. Alors, à noter que, ici, ce qui va intervenir dans les couples rédox, ce sont des gaz, le gaz d'hydrogène et le gaz d'oxygène. Et dans ces cas-là, par convention, on considère que lorsque la vague commence, c'est que le gaz formé forme des bulles en solution, et donc que sa pression vaut 1. On considère donc que l'activité du dioxygène et du dihydrogène, ils valent 1 au moment du démarrage de la courbe, quand on lit les courbes d'intensité potentielle. Autrement dit, si je veux calculer un potentiel d'équilibre, avec la formule de Nernst, on va considérer que H+, ici, a une activité de 1, puisque sa concentration, c'est une molle par l'étre à pH égale 0. H2 et O2 ont une activité de 1, puisqu'ils ont une pression partielle de 1 bar. Et H2O a une activité de 1, parce que c'est le solvant. Tout a une activité de 1. Donc le potentiel d'équilibre, pour ces couples-là, c'est le potentiel standard. Par rapport au potentiel d'équilibre, qui est ici le potentiel standard de 1,23, on peut du coup mesurer la surtention seuil anodique, qui serait 2,8 moins 1,23, soit 1,6 V en euros. Pour le couple H+, H2, son potentiel standard, donc qui est ici le potentiel d'équilibre, ça devrait être 0. Comme la vague commence vers moins 0,3, on peut en déduire que la surtention, c'est environ moins 0,3 V pour la surtention seuil cathodique. Répondez maintenant aux questions suivantes, petit 4. Est-il possible d'oxyder un composé pour lequel l'oxydation nécessiterait un potentiel sur l'électrode de travail supérieur à 3 V ? Et est-il possible de réduire un composé pour lequel la réduction nécessiterait un potentiel inférieur à moins 0,4 V ? Je vous laisse mettre pause pour réfléchir à ces questions-là et je donne le résultat dans quelques instants. Donc, dans les deux cas, ce serait impossible. En effet, si on veut aller à un potentiel pour l'électrode de travail supérieur à 3 V, on ne pourra pas voir efficacement la vague d'oxydation que l'on souhaite étudier, puisqu'il y aura eu avant ça la vague d'oxydation H2O donne O2 qui aura lieu et qui va complètement masquer les observations. De la même façon, si on voulait étudier une vague de réduction en dessous de moins 0,3 V, eh bien la vague H+, H2 étant importante et comme elle n'a pas de palier, elle va complètement masquer les observations et on ne pourra pas du tout faire de mesures. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que les vagues d'oxydoréduction de l'eau, on les appelle les murs du solvant parce qu'ils forment des limites au-delà desquelles il est impossible d'étudier les courbes d'intensité potentielle des autres complets. Le domaine situé entre les deux murs du solvant, on l'appelle le domaine d'inertie électrochimique de l'eau, c'est le domaine dans lequel l'eau ne réagit pas et donc dans lequel on va pouvoir étudier les autres vagues d'oxydation et de réduction dans les courbes d'intensité potentielle. Grand 3, transformation spontanée à une seule électrode, notion de potentiel mixte. On a vu dans les parties précédentes comment lire une courbe d'intensité potentielle et interpréter les différentes choses qui se passaient lors des vagues et des paliers de ces courbes. Maintenant, on va voir comment les utiliser et en particulier les utiliser pour répondre à certaines questions. Ici, la question qu'on va se poser c'est celle-ci. Si on imagine que dans un bécher, on met en contact un oxydant et un réducteur et qu'on s'attend à avoir une réaction de type oxydant 1 plus réducteur 2 donne réducteur 1 plus oxydant 2, alors est-ce que dans les conditions dans lesquelles on s'est placé, la réaction sera spontanée ou non ? Pour cela, on va utiliser une méthode qui va nous permettre d'utiliser les différentes informations que l'on a de façon rigoureuse. Premièrement, on va faire une étude thermodynamique indépendamment de toute notion de vitesse de réaction. Pour cela, on peut soit calculer la constante qu'est standard de la réaction et vérifier qu'elle est très grande devant 1, soit utiliser un diagramme potentiel pH pour vérifier que les domaines de stabilité de l'oxydant et du réducteur sont bien disjoints et que la réaction va être thermodynamiquement favorisée. Si la réaction est thermodynamiquement favorisée, toutefois, ça ne veut pas dire qu'elle aura forcément lieu dans la réalité puisqu'il faut encore qu'elle soit possible cinétiquement. Et c'est là qu'on va utiliser les courbes intensité potentielle. En regardant les couples intensité potentielle de chacun des couples, donc le couple oxydant 1-réducteur 1 et le couple oxydant 2-réducteur 2, on va pouvoir prédire si la réaction est bloquée cinétiquement ou si elle sera rapide et donc spontanée. Nous allons illustrer cette méthode et ce raisonnement en considérant l'action du couple H plus H2 sur les métaux en milieu acide. Petit a, commençons par le cas de l'argent. Imaginons qu'on prenne une plaque d'argent et qu'on la met tout simplement dans une solution d'acide, d'acide sulfurique par exemple, de pH égale 0. Puisque les ions H plus appartiennent au couple H plus H2, ils peuvent être réduits en H2 et l'argent, lui, peut être oxydé en ion H plus en milieu acide. La question est donc de savoir est-ce que cette équation bilan ici correspond à une réaction qui est spontanée ou non. Premièrement, faisons l'étude thermodynamique. Le potentiel standard du couple H plus H2 est de 0,80 V, celui du couple H plus H2 est de 0 V. Il suffit de les placer sur un axe de potentiel standard, d'entourer les espèces présentes comme nous l'avions vu dans les chapitres précédents. Comme ça, on structure bien notre pensée. Ici, on voit que l'occident ici a un potentiel plus bas que le réducteur. On s'attend donc à ce que la réaction soit défavorisée thermodynamiquement. On peut le confirmer en calculant la constante standard de la réaction avec la formule qu'on avait vue, constante standard égale 10 puissance 1 sur 0,06 fois le potentiel standard de l'occident moins le potentiel standard du réducteur. Ici, ça nous fait 10 puissance moins 13,3. On voit que la réaction est thermodynamiquement très défavorisée. Ici, pas besoin d'études cinétiques. On peut prédire que si je mets de l'argent dans l'acide, il ne se passera rien. Prenons un deuxième exemple maintenant. Le cas du magnésium que l'on mettrait également dans l'acide. On imagine qu'on prend une plaque de magnésium et qu'on la met dans, par exemple, une solution d'acide sulfurique. Cette fois, l'étude thermodynamique va donner un résultat différent puisque le potentiel standard de Mg2+, Mg c'est moins 2,7 volts et le potentiel standard d'H plus H2 toujours 0 volts. Ici, quand je fais un axe de potentiel, je vois que l'occident a un potentiel supérieur au réducteur ici magnésium. donc on s'attend à ce que la réaction soit favorisée et on peut le confirmer en calculant la constante de la réaction qui sera 10 puissance 2 sur 0,06 fois potentiel de l'occident moins potentiel du réducteur. Ici, 10 puissance 79, une réaction qui est thermodynamiquement favorisée. mais ce n'est pas pour ça qu'elle se produira. Pour que la réaction se produise, il faut qu'elle soit à la fois thermodynamiquement favorisée et rapide, sinon elle peut être bloquée cinétiquement. On passe donc à l'étude cinétique. Pour prévoir si cette réaction est favorisée ou non, on peut utiliser des courbes d'intensité potentielle qui ont été réalisées préalablement avec chacun des couples rédox pris tout seul. Par exemple, ici en rouge, on a la vague d'oxydation d'une tige de magnésium en fonction du potentiel. Mais on imagine qu'on a fait ça dans une solution où il n'y avait pas d'autre réaction que cela. De la même façon, ici, on voit la vague de réduction de H+, donne H2 sur une tige de magnésium. On imagine qu'il n'y a que cette réaction qui a eu lieu. En quelque sorte, ces deux courbes, la rouge et la grise, on considère qu'elles ont été obtenues séparément lors d'expériences qui ne sont pas liées entre elles. Mais quand on regarde ces deux courbes et qu'on les met sur le même diagramme, on va pouvoir avoir un critère qui nous indique si, quand on met simplement du magnésium en contact avec des ions H+, il y a une réaction spontanée ou non. Et la méthode, c'est pour savoir si une réaction a lieu et à quelle vitesse, il faut trouver le potentiel mixte de cette réaction. Autrement dit, pour prévoir si une réaction redox est cinétiquement possible, en comparant les courbes intensité potentielle obtenues avec chacun des couples seuls en solution, il faut que, lors de la superposition des courbes, il existe un potentiel tel que l'intensité de courant anodique soit égale à la valeur absolue de l'intensité de courant cathodique et soit différente de zéro. S'il existe un potentiel qui vérifie cela, on l'appellera le potentiel mixte et on le notera EN. Alors concrètement, sur la courbe qui est ici, une fois qu'on voit les deux courbes superposées sur le même diagramme, on se rend compte qu'il existe une valeur de potentiel pour lequel l'intensité du courant anodique correspondant à cette oxydation est égale à la valeur absolue de l'intensité du courant cathodique correspondant à cette réduction. C'est pile ce potentiel-là qui sera le potentiel mixte. Et comme on voit ici que l'intensité anodique est égale à la valeur absolue de l'intensité cathodique et qu'elles sont toutes les deux différentes de zéro, ça veut dire que cette réaction va pouvoir avoir lieu à une bonne vitesse. En quelque sorte, on dit que, ici on voit que le magnésium peut libérer des électrons lorsqu'il se fait oxyder et que les ions H+, eux, peuvent les capter à la même vitesse que le magnésium les libère. Donc il peut y avoir un échange d'électrons équitable qui va permettre donc de faire à la fois l'oxydation en gros et la réduction en bas. C'est donc cinétiquement possible. Et on peut même aller plus loin et dire que l'intensité ici, Ia, qui est égale à la valeur absolue de l'intensité Ic, ce sera l'intensité de ce transfert d'électrons et ça va donc nous renseigner sur la vitesse de la réaction. On définit donc le potentiel mixte comme cela. Le potentiel d'un mélange contenant plusieurs couples redox en cours de réaction s'appelle le potentiel mixte et il est noté Em. Il correspond au potentiel tel qu'on a égalité Ia égale à la valeur absolue de Ic et il est différent du potentiel à l'équilibre qui est calculé par la formule de Nernst puisque la formule de Nernst nous donnerait le potentiel une fois que la réaction est terminée alors que le potentiel mixte nous donne le potentiel au cours de la réaction. Dans l'exemple du magnésium conclusion, on voit en superposant les deux courbes qu'il existe bien un potentiel mixte tel qu'on a égalité des deux intensités différentes de zéros donc on peut prédire que la réaction sera rapide et spontanée. Expérimentalement d'ailleurs on le constate si je mets une plaque de magnésium dans de l'eau acide et bien je vais voir cette plaque de magnésium se désagréger assez vite et je vais voir des bulles se former sur la plaque de magnésium c'est le dihydrogène. Petit c, prenons maintenant le cas du plomb. On se pose la même question si je mets du plomb dans une solution d'acide à pH égale 0 est-ce qu'il est oxydé ou non ? Donc ici thermodynamiquement tout d'abord le potentiel standard du plomb donc PB2+, PB-013V le potentiel standard de H plus H2 0V on voit que l'oxydant est bien au-dessus du rédicteur et que la constante est de 10 puissance 4,33 la réaction est thermodynamiquement favorisée. Regardons maintenant d'un point de vue cinétique. Ici on voit deux courbes à quantité potentielle ici la courbe d'oxydation PB2+, prise tout seul et en rouge la courbe de H plus H2 sur le plomb prise seule également. en utilisant la règle précédente est-ce que vous pouvez prévoir si cette réaction est cinétiquement possible ou non ? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour le faire par vous-même et je donne la solution dans quelques instants. On voit lorsqu'on superpose les deux courbes qu'il n'existe pas de potentiel mixte tel qu'on est à la fois une intensité anodique et une intensité cathodique égale et différente de zéro. Si je me mets ici j'ai un potentiel mixte avec une intensité anodique différente de zéro mais l'intensité cathodique elle vaut zéro puisque la courbe rouge est à zéro et si je me mets là c'est le contraire j'ai une intensité cathodique différente de zéro mais pas d'intensité anodique. Donc ici on peut prédire que la réaction sera infiniment lente puisqu'il n'existe pas de potentiel mixte tel que son intensité ne vaut pas zéro. Remarque si on essaye de mesurer le potentiel de cette solution en cours de réaction donc je mets la plaque de plombe dans une solution d'acide et j'essaie de voir le potentiel et bien j'aurai une valeur qui sera changeante puisqu'il existe ici tout un tas de potentiel mixte possible sur cette grande plage là donc concrètement vraiment où vous vaut le mettre vous aurez un potentiel qui varie. Et la réaction sera bloquée cinétiquement c'est à dire que le plomb ne va pas être consommé et il ne va pas y avoir formation de H2 même si thermodynamiquement c'était favorisé.